salut tout le monde aujourd'hui on va faire une vidéo avec des amis que je viens de rencontrer c'est roxane et gérard ils vivent dans leur van avec leurs trois chiens d'ailleurs ils s'en viennent derrière moi et on va faire un petit tour de leur campeur ils vont nous raconter un peu leur vie nomade donc je pensais que ce serait intéressant de vous montrer ça donc bonne vidéo les lits et Musique 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 Il n'y a pas la centralisation Et en plus de ça on a eu un petit problème de portière il y a pas longtemps donc pour ouvrir la porte latérale on est obligé de passer comme ceci. Est-ce que c'est votre van ? Ouais Musique 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 Quand il y a eu le premier lockdown on était dans un appartement à Montréal parce que ça faisait un mois et demi qu'on était arrivés au Canada et moi au bout de trois jours je me suis sentie très très oppressée là tu vois je me suis dit ça peut pas être ça on va se retrouver enfermés dans un appartement et puis si ça continue puis si ça recommence moi je préfère être enfermés dehors tu vois et puis je m'en fous de passer pour voilà. On a passé une semaine à chercher un VR mais on l'a trouvé et c'était 30 pieds c'était un fleet food et il y avait le micro-ondes il y avait tout dedans on a enlevé les deux télés et il était impeccable. On a fait toute la Côte Nord on est parti de Montréal on est monté jusqu'à Kégaska on a beaucoup roulé avec et c'était cool mais c'était trop beau. Et quelque part on s'est dit il y a trop de choses bah déjà c'était trop grand on voyait que c'était pas pratique et après les six mois dans la cabane on s'est dit notre van il faut que ça soit comme le refuge très simple. Parce que vous avez vécu dans une cabane pendant six mois tout l'hiver dernier dans une cabane du parc régional des Appalaches le van on voulait l'aménager comme la cabane vraiment pas d'électricité parce qu'on s'est rendu compte que c'était un luxe quelque part tu sais de pas avoir tous ces problèmes et là la cabane on s'est dit non tout est simple il faut qu'on que ça soit simple pour que tous les jours comme tu dis tu vois il n'y a pas au pire il y a plus d'eau il y a plus d'eau il va falloir chercher quoi la base c'est ça même le réchaud on a pris un réchaud qui marche au Nafta Nafta et à l'essence et à l'essence on peut mettre du fioul dedans on va essayer et au moins on en a toujours tu vois parce que le propane c'était pareil il aurait fallu avoir une grosse bouteille de propane puis ça nous aurait pris de la place on a quand même un problème de place après dans ce van c'est quand même petit tu sais et on est grand et puis on a les trois chiens il fallait réussir à agencer tout donc c'est vrai que même l'aménagement on l'a fait on a pas fait de schéma on a fait tout d'un coup comme ça sur la terre on s'est dit qu'est-ce qui ira le mieux parce que initialement on voulait mettre un lit en travers mais vu qu'on est quand même grand on s'est rendu compte c'était pas possible ah j'allais c'était ma question le lit est dans un long mais en fait on a fait un espace juste dessous pour que les chiens puissent avoir une place pour eux donc ça ils peuvent se mettre là pour dormir et nous on a tout le lit en long on dort super bien dedans il fait 55 pouces par 70 je crois quelque chose comme ça donc du coup on a quand même plein de place c'est vraiment confortable c'est quoi votre véhicule ? c'est un Ford Econoline E350 de 2.1 et le moteur c'est un 7.3 c'est les powers power stroke c'est les plus gros ils sont faits pour transporter beaucoup de poids plus c'est les moteurs de millions de kilomètres c'est ça tu peux faire millions avec sans aucun problème qui se répare facilement quand il y a quelque chose des pièces c'est une propulsion donc ça fait qu'en montée tu passes vraiment partout on a mis des bombes de neige c'est un véhicule vraiment très fiable très solide c'est pas pour le plaisir c'est vraiment une utilité surtout si tu veux sortir de la route après c'est sûr si tu restes sur de la route et le chauffage ça aussi vous avez gardé ça simple ouais on a acheté récemment au début de l'hiver le petit chauffage c'est vraiment à bouteille d'une demi-livre c'est que des trucs que tu peux juste trouver n'importe où ici et que tu sais ça enfin je crois et donc ce van c'est quoi l'histoire de ce van là ? c'est que c'est une ancienne ambulance en fait qu'on a trouvé à la municipalité de Saint-Lucy-de-Beau-Regard où c'est qu'on a passé tout l'hiver et on cherchait un van pour aménager on leur a demandé s'ils ne connaissent pas quelqu'un qui vendait un van et ils nous ont dit mais si on a l'ambulance de la municipalité qui est en vente du coup ils allaient la mettre en vente ils allaient la mettre en vente donc ils avaient un prix planché et puis il fallait faire une soumission et on a eu la chance on était les seuls à soumissionner et donc on était trop content de l'avoir parce que ça nous a évité d'aller à droite à gauche et pourquoi vous vouliez vivre en van ? pour ce côté de pouvoir se déplacer d'aller où on veut et après vu qu'on a notre entreprise notre compagnie on bouge beaucoup pour travailler on fait de la vidéo et de la photo et du coup c'était vraiment le moyen parfait pour aller se déplacer vers les contrats et en même temps voyager vivre de manière plus libre comme on aime donc le van c'était vraiment le moyen qu'on trouvait le plus adéquat en ce moment pour le faire donc là toute votre vie est là on a toute notre vie dans le coffre puis le coffre de toit pour avoir les affaires d'été on switch comme ça 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 aide d'avoir du rangement extérieur aussi mais en fait on s'est retrouvé on s'est dit on pourra pas même si on avait quand même une grande place dans le coffre on s'est dit il nous faut ça puis on a trouvé la moyen de créer ça sur le toit parce que c'est pareil c'était un petit peu compliqué on a fait un coffre immense en fait le coffre il fait la taille de lit pour avoir vraiment le rangement on a même une petite génératrice à l'intérieur donc il y a vraiment tout ce qu'il faut en cas de problème on peut être tranquille et même le bois c'est le bois de la forêt où on était il y avait une scierie à côté qui avait aussi l'érable hier et du coup ils nous ont vendu le bois avec lequel on a aménagé donc c'est du bois brut pas traité c'est vraiment un van local j'avais tout fait sur le tas même le chambre il vient de A à Z de Gramby on a tout on a fait au mieux au plus local possible donc qui est qui me montre l'intérieur je te laisse faire la visite Jack alors tu restes dehors Jaco ? hop on a les deux ça c'est la création de Gérard faut lui rendre ce sont des leds donc tout ça c'est le bois de la banque ? ouais c'est tout le bois qu'on a pris les lattes puis on a poncé coupé puis juste ça c'est Ikea vous l'avez coupé aussi ? ouais c'était un grand plan de travail puis on l'a vraiment découpé aux mesures puis ça c'était deux meubles vendus séparément des meubles de cuisine en fait donc pour l'eau vous avez la petite pompe-papier et l'eau on a la pompe-papier et en fait c'est ultra simple vous savez combien vous gardez d'eau en général ? on a 20 litres là c'est un peu le bazar toujours parce que c'est les choses de cuisine on a hop la gamelle des chiens les eaux propres et puis les eaux grises quoi et en fait dans le fond vous avez juste pris un petit bol en inox ? ou un évier ? non c'est un évier on l'a trouvé et c'est petit mais c'est pratique en fait d'avoir juste un peu d'eau ça change tout c'est juste un peu de vaisselle à faire après en fait tout devient minimaliste nous c'était ce qu'on voulait aussi on a jamais aimé la vaisselle après on a quand même des petits rangements les affaires de toilettes on a beaucoup de thé beaucoup de café parce que c'est l'hiver et qu'il faut pouvoir se réchauffer et le grand truc c'est un truc qu'on voit de plus en plus dans les vannes c'est d'avoir le berquet qui change la vie en fait l'eau c'est un peu une des dépendances qu'on a en tant que nomade c'est ça ça c'est la place des chiens et votre garage est derrière ce qui fait qu'en fait on a fait venir le câble de la du panneau solaire ici il n'y a plus qu'à le brancher quand on veut que ça charge c'est super simple dans le fond et tout part de là puis c'est une vraie petite génératrice en fait donc ça et puis quand on a besoin pour dehors en fait on veut travailler dehors ben on la sort c'est on voulait pas se retrouver trop quand même comment dire tu sais un peu pris par les choses que t'as besoin d'électricité c'est forcément dedans donc maintenant la chose que tous les gens veulent savoir évidemment c'est l'hygiène corporelle et les besoins naturels tout à fait ben ça c'est une chose très simple comme à l'hôpital enfin tu prends ça c'est un urinoir c'est fait pour être un urinoir ben on l'a acheté pour ça et il y a l'adaptateur pour les dames pour pas en mettre partout c'est pas la bouteille de détergent comme nous les gars on a en fait dans le fond on aurait pu faire ça ça serait pour toi ça serait possible moi ça devient plus compliqué non mais tu sais on a trouvé ça c'est génial et après on a des toilettes portables qui se plient pour la grosse commission si jamais il y a besoin et franchement en fait tu trouves toujours c'est plus de secours mais en ville il y a toujours des toilettes bah dans le bois tu voilà y'a pas besoin de quoi que ce soit c'est ça puis vous aviez l'expérience vous avez vécu dans une cabane et donc vous avez l'expérience par rapport parce que je pense beaucoup de gens ils pensent à comment ils se douche et tout ça bah on a une douche mais comment on se douche elle est là là il y a les affaires des chiens et il y a la douche tu avais encore du rangement ici ouais on a acheté un petit caisson c'est pile entre les deux sièges ça c'est notre douche douche à pied là à la pression c'est Nemo qui fait ça c'est super et l'hiver comment ça fonctionne ? bah l'hiver moi je me suis douche moins déjà on fait pas grand chose en ce moment on utilise aussi on fait un peu la douche à l'ancienne avec une petite bassine avec de l'eau chaude et un gros gant de toilette et on se fait la petite toilette comme ça de temps en temps tous les jours et après quand on veut se faire une grande douche on va à la piscine carrément c'est le mieux c'est le mieux on se fait la petite séance de piscine et en même temps on va à la douche et comme ça on a une hygiène bah nickel en fait moi je me suis douché au début j'étais réticente de me doucher un peu partout t'sais j'ai fini à me doucher sur des des parkings de Walmart on a un drap un rideau de douche un rideau de douche sur les portes avec mon bâton de marche en fait je l'attache mais vraiment n'importe comment et puis au moins ça cache puis je me douche là tu as notre frigidaire sur tout reste en fait on a fait le choix d'une glacière c'est pareil on voulait pas quelque chose d'électrique parce que bah déjà on mange pas de viande donc on mange pas de laitage enfin tout ce qui nécessitrait d'être vraiment tout temps au frage on en mange pas donc on n'a pas besoin vous avez simplifié ça et l'été ça fonctionne bien l'été on met un pack de glace il dure 4 jours puis il y a les croquettes des chiens et après tu as tout l'espace du coffre qu'on a on a une génératrice qui est là on a les chaînes parce qu'en ce moment on les met de temps en temps quand même on a l'échelle pour monter sur le toit c'est bien pratique pour déneiger ou aller récupérer les affaires après on a la petite bouteille de propane aussi pour remplir nos bouteilles et voilà c'est vraiment vraiment grand le coffre et là dans la caisse c'est une caisse de 90 litres où il y a toutes les affaires de plein air aussi ok comme ça vous oui parce qu'on a quand même pas mal de chiens c'est super fonctionnel dans le fond et c'est pas trop dur c'est quoi certains vous avez trois chiens vous êtes en couple tu disais qu'il y a une danse qui s'opère à l'intérieur mais est-ce que vous avez certaines routines pour vivre ensemble ou pour pouvoir parce que la réalité on va pas se mentir c'est de vivre dans un espace comme ça à plusieurs t'as beau t'aimer c'est pas ça qui compte c'est l'espace dans une relation c'est tout ce qui compte parfois ça peut créer des tensions parce que t'es tout le temps l'un sur l'autre t'as pas beaucoup d'espace surtout si t'es stressé entre travailler sur ton projet et puis l'autre tu peux faire quelque chose d'autre t'as pas la même intimité que tu peux avoir dans une maison où c'est plus grand donc t'es obligé de conjuguer avec tout ça et on arrive il faut quand même un peu de temps mais on arrive maintenant à trouver un peu nos marques tu vois pour que chacun puisse avoir sa place faire les choses tout en ayant son intimité et en étant tranquille donc on trouve notre rythme comme ça ça prend plus de temps que dans une maison parce que tu peux pas faire les choses en même temps mais surtout en hiver quand c'est l'été il y a aucun problème mais en hiver t'as le jardin dehors ouais c'est ça mais là t'es plus dans l'acceptation des choses et de te dire que puis de voir ce qui est beau en fait parce que je veux dire quand tu vois les grands espaces autour que t'as tes chiens que la vie elle est tu vois on choisit aussi la simplicité de notre vie tu vois et puis c'est le bon équilibre en fait tout ce côté qui peut être un peu plus dur de manque de confort et en même temps t'es relatif oui pour toi c'est du manque de confort Naïrok oui bah je sais mais toi t'es un petit prince monsieur Naïrok aussi donc euh hein mais tout le monde trouve sa place voilà ça balance bien on va dire hein quand même c'est heureux monsieur Naïrok excellent mais pour le futur là pour vous les prochains mois prochaines années vous avez une vision pour ça des aventures que vous aimeriez faire ou des projets de vie plus long terme on va dire que déjà le mois prochain c'est beaucoup la vie nomade apprend le moment présent aussi donc euh Naïrok tu as dit ce que tu as dit là ? c'est bon ? après ouais on a des projets mais c'est vrai que pour le moment on va pas trop en parler parce que c'est il y a rien qui est confirmé mais euh tu travailles vous travaillez dessus et à vivre le présent pour préparer aussi le futur c'est ça tous les jours tu fais un truc qui va t'amener le lendemain voilà souvent ça amène bien tout seul aussi donc euh des fois plutôt que d'essayer de vouloir forcer les choses finalement on s'est rendu compte que comme on disait tout à l'heure que voilà oui en plus on profite aussi beaucoup de l'hiver en fait on se rend compte avec ce mode de vie on profite de l'hiver pour pour préparer les projets un peu posés tu vois un peu comme tu en avais parlé tu te poses un peu pendant l'hiver et après l'été tu repars pour faire d'autres activités d'autres choses d'autres projets donc on utilise beaucoup ce temps-là aussi pour faire ça en ce moment parce que ça prend quand même beaucoup de temps ouais c'est ça avec la mode de la vie avant moi ce que j'ai réalisé c'était que pour le commun des mortels ça paraît comme une fin en soi alors qu'en fait c'est un moyen c'est un véhicule c'est un véhicule aussi de vie c'est un véhicule vers quelque chose comme un projet ou quelque chose que tu vas faire de ta vie c'est aussi pour ça qu'on ne lui a pas donné de nom parce que pour nous c'est un c'est un matériel c'est un matériel c'est un moyen c'est la bonne vision c'est ça tout le monde voulait qu'il ait un nom c'est quoi son nom c'est le formatage on ne veut pas avoir un attachement particulier avec même si on aime beaucoup on en est très content mais ça reste qu'un moyen pour faire des choses je pense que c'est une vision très saine une approche saine de ce genre de vie et puis l'attachement du matériel est jamais bon dans le fond parce qu'après c'est voilà dès qu'il y a quelque chose qui va plus c'est encore pire parce que c'est juste ça prend des ampleurs plus graves que ça devrait voilà puis nous c'est le côté c'est pratique voilà après dans notre vie c'est ce qu'on aime bien que les choses soient pratiques pas forcément esthétique des fois et donc toi Gérard t'as une chaîne enfin c'est toi qui t'occupe de ta chaîne youtube ou que vous faites un peu tous les deux c'est notre chaîne youtube c'est moi qui met les vidéos en ligne ok mais vous travaillez ensemble beaucoup ouais c'est ça elle s'appelle 3 chiens pour une traversée et justement on fait toutes les aventures avec les loulous on avait fait la traversée des pyrénées avec les chiens c'est un super film ouais on s'était régalé une super aventure depuis on s'est dit on va l'alimenter avec les aventures qu'on fait on a fait découvrir toute notre arrivée au Canada au Québec toutes les expériences qu'on a vécues au Québec dont la vie dans le refuge on a fait plusieurs vidéos je dis souvent aux gens vous allez pas faire la même chose que nous mais faites ce qu'ils vous appellent quoi c'est ça qui est beau mais souvent ça prend quelqu'un qui te donne un petit peu cette énergie là et te faire comprendre que oui c'est possible donc nous c'était juste le but tu sais y'a rien qui est impossible au final tu peux tout faire il faut se donner les moyens Léo est revenu Pensez à toi et toi Roxane tu as un podcast aussi oui qui est sur la vie avec les chiens les relations canines entre l'être humain et le chien et ça on peut trouver ça c'est sur toutes les plateformes c'est caninement humain on mettrai tous ces liens là je mets ça dans la description il y a tout ça ça partage quelque chose de différent avec les chiens mais notre vie est quand même avec les chiens c'est ça quand tes chiens c'est ta vie tu fais tout avec eux et tu composes avec eux ça reste de tellement beaux compagnons de vie bon ben merci beaucoup on se verra sur la route et puis c'était un plaisir de vous rencontrer enfin pour la vidéo je dis ça mais comme si on se quittait allez salut bye merci